Entrée à dix ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, Yvette Chauvillé fut l'élève de Boris Naev et de Viktor Jeschowski, jusqu'à son intégration en 1934 dans le corps de ballet de la Compagnie de l'Opéra, dirigée alors par Serge Liffard. Son premier rôle date cependant de 1929, date à laquelle elle danse un solo dans l'éventail de Jeanne. Elle est immédiatement promue Kadri puis saute en l'échelon de Corifée en janvier 1935. Passe petit sujet, elle devient grand sujet en 1937. Première danseuse en 1938. Puis danseuse étoile en décembre 1941 après la première représentation du ballet Ishtar. Ballet que Serge Liffard chorégraphie pour elle. Yvette Chauvillé a dansé tous les grands rôles du répertoire classique. Mais son interprétation magistrale du rôle titre de Gisèle en 1949 est probablement la plus emblématique. Mais, si elle gravit la hiérarchie de la Compagnie, elle continue toutefois de travailler avec son ancien professeur Boris Kniasef, créant ses ballets comme La Légende du Boulot ou Piccolo. Entre 1946 et 1947, elle fait des infidélités à l'Opéra de Paris et danse en tant qu'étoile invitée pour les ballets. De Monte Carlo, retournant dans la capitale en 1948. Elle quitte de nouveau la maison qui l'a vue évoluer et se produit avec la Scala de Milan. Quelques années plus tard, elle est invitée par le Royal Ballet et danse avec Rudolf Nureyev, récemment installée en France, ayant accompagné les adieux de Serge Liffard. En 1956, elle quitte elle-même la scène 18 ans plus tard avec son rôle fétiche, Gisèle, et le solo de La Mort du Cygne. Elle a ensuite continué à transmettre son savoir aux jeunes étoiles de l'Opéra de Paris, comme Sylvie Guillem, Monique Loudière, Marie-Claude Pietragala, Elisabeth Morin, Isabelle Guérin ou Dominique Calfouni. Elle s'essaie également à l'art chorégraphique, en composant une Gisèle encore dansée par l'Escala de Milan. Il existe d'ailleurs une captation DVD de sa version, interprétée par Svetlana Zakharova et Roberto Bol. Elle est considérée comme la plus grande ballerine française et l'une des rares danseuses étoiles à avoir reçu le titre de prima ballerina assoluta. Elle meurt le 19 octobre 2016 et est inhumée au cimetière du Père Lachaise. 44e Division Elle fut l'épouse de Constantin Nepo. Nepo Kowitschitsky, peintre et décorateur de ballet. 1915 à 1976.